On va parler encore d'une pièce jeton mais qui est dans une autre catégorie du fait de son poids parce que c'est une forme de mini lingot sur le coup. C'est la 50 pesos. 50 pesos, c'est une pièce en poids brut qui pèse plus de 40 grammes. C'est une belle pièce, donc 37 grammes et quelques d'or pur dedans. En plus elle est plutôt très belle. D'un côté une liberté, de l'autre côté un aigle. Plus d'une once d'or. Oui, clairement plus d'une once d'or. Aujourd'hui, c'est des pièces qui se négocient à l'instant où on se parle, plutôt 1800-1900 euros. Mais on en a pour son argent. Et elle aussi, en plus d'être intéressante à collectionner, c'est quand même une belle pièce, c'est aussi un jeton. Et donc là encore, si vous en vendez pour moins de 5000 euros, vous n'avez pas de taxes à payer dessus tant que vous en vendez pour moins de 5000 euros. Et au-delà, 6,5 forfaitaires ou 36,2 sur les plus-values. Donc ça, c'est une pièce qui a une forte prime ou qui est rare, qui est très demandée, qui est appréciée des collectionneurs ou pas plus que ça ? Alors, la 50 pesos, c'est une pièce qui était extrêmement négociée dans les années 70, avant que le Krugerrand prenne le leadership un peu des pièces d'investissement. Bon, lui-même s'est en fait depuis aussi devancé par l'Ieule américain. Et donc, il y a des choses même drôles qui se produisaient. On s'était retrouvé à un moment donné avec les États-Unis et le Mexique qui se payaient, entre guillemets, certaines factures avec des 50 pesos. Voilà. Donc, voilà. C'était en 1974 ou 1976, je ne sais plus, dans ces années-là. Donc, on avait des échanges internationaux qui s'opéraient avec des grosses pièces mexicaines. Voilà. Donc, non, c'est une pièce qui a eu un passé très, très important, qui aujourd'hui, effectivement, est un petit peu moins utilisée, qui est encore plutôt quand même connue en France. Et comme, par contre, elle est un petit peu délaissée, l'intérêt, c'est qu'on l'achète globalement moins cher que les autres. Ça reste de l'or, de très belles qualités, et en plus, on a sur le coup une pièce qui est très belle. Et c'est pour ça aussi que, voilà, je n'ai pas fait de focus sur les grandes pièces ultra connues, le Krugerrand, etc. Parce que tant qu'à faire d'avoir de l'or, si en plus, ça pouvait être beau, ça serait quand même plutôt pas mal. Et là, sur la vraie Nilly, on a quand même une belle pièce. La 5e Art Bezos est vraiment magnifique. La 5e Art Bezos est vraiment magnifique.